On va dépenser nos âmes, utiliser 5, voilà, paf, l'âme de soldat anonyme, et là on va pouvoir prendre 2 ou 3 niveaux, je sais pas, je pense 2, ouais, je crois qu'on n'a pas le quota pour 3, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre, il nous faut un point d'extérité comme je l'ai dit, voilà, ah si on peut prendre 3 niveaux, super, magnifique, donc on va monter notre force et on va monter un petit peu notre endurance à 7, voilà. Donc je suis pas un expert dans les builds, je sais pas trop comment ça se passe, je fais ça au feeling, voilà, il nous reste 12 âmes, donc c'est bien, on a bien dépensé. Ce qu'on peut faire aussi avant de faire ça, c'est utiliser la clé de tout à l'heure, donc là si on lui parle, lui va nous dire, voilà, qui êtes-vous, machin machin, il veut qu'on l'aide à ouvrir la porte, et là nous on a acheté la clé à la dame, c'est sûrement elle qui l'a piquée pour la revendre, voilà. Voilà, voleur, et c'est cool, voilà, donc on peut récupérer un arc court ici, et lui vous voyez qu'il bouge pas, une fois que vous avez ouvert la porte, en fait il faut reset la zone. Et monsieur le forgeron se mettra à travailler, donc voilà. Je sais plus comment il s'appelle, on va aller voir, qu'est-ce qu'il nous dit, il s'appelle Lennygrast, Lennygrast. Et c'est un humble forgeron, et il est vraiment pas très commode. On peut lui acheter des items, du coup, donc on peut lui acheter, bah voilà, des armes. Il y en a qui sont bien, la masse est super bien, le marteau là. Voilà, c'est cool quoi. Le fauchon est super cool ici. Mais c'est une arme dextérité ça, donc c'est pas mon kiff. Sur les armes forces, comme l'épée large, ou ce genre de choses. On peut lui acheter des flèches et des carreaux, après exorbitant, et des fragments de titanite qui permettent d'améliorer vos armes. Et de la poudre de réparation qui répare les armes tout simplement. Vous pouvez aussi réparer vos armes brisées, ainsi que renforcer vos armes. Voilà, il vous faut des fragments de titanite et tout ça, tout ça. Donc maintenant on peut utiliser, avec nos pointes dextérité, on peut utiliser l'épée de feu. Alors on va la mettre dans la deuxième slot. Là c'est la main droite, là c'est la main gauche. Et nous on va mettre dans la deuxième slot de la main droite. Ce qui fait que maintenant, en appuyant sur la touche droite, du truc directionnel là, pavé directionnel, on va appeler ça comme ça, je peux switcher d'une arme à l'autre, et c'est vachement pratique. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre une arme dans une main et une arme dans l'autre. Il n'y a pas de soucis quoi. On peut faire comme ça, switcher d'une main, de deux mains, deux mains arme main gauche, deux mains arme main droite. Voilà, si vous restez appuyé sur Y, arme main droite à deux mains, et rester appuyé sur Y, c'est l'arme main gauche. Et si vous avez un certain nombre de stats, je crois que c'est 1,5 fois les stats des armes en fait, des deux de vos armes en main, vous avez même une stance, une posture qui permet d'utiliser encore mieux les armes à deux mains en utilisant les deux en même temps quoi. Enfin, les deux armes à une main en utilisant les deux en même temps. Ce qui vous débloque des attaques spéciales, et c'est quand même cool. J'aurais dû mettre 10 en DEX pour pouvoir utiliser ça, mais je ne l'ai pas fait. Donc on va garder notre épée large. Et maintenant on a deux armes. Ça va pouvoir nous permettre de... Donc on va retourner à la tour cardinale. Ça va pouvoir nous permettre de gérer l'usure de l'équipement. Parce que là on arrive dans des zones un peu plus longues, où on va taper un peu plus, on va casser un peu plus nos armes. Et on n'a pas envie de se retrouver sans armes. Donc on va monter ici, il y a un petit truc à récupérer, j'aurais dû le faire avant de repartir, mais c'est pas grave. On fera ça après. Alors là il y a une porte, elle est fermée. Et c'est verrouillé ! Ah c'est triste. Alors on va la casser, c'est tout. Tout ne se casse pas comme ça. On va récupérer un petit coffre. Alors vous voyez qu'il y a une carcasse au sol là. Saloperie ! Orbuscade ! Ça va être une orbuscade ! Donc là on a une hache, une gemme de vie. La hache est bien... Elle va peut-être nous servir, parce que généralement... Ouais, je sais même pas si avec deux armes on va pas les user trop vite, on va peut-être avoir besoin de la hache plus tard. Donc on a ça à récupérer. C'est un fragment de solde astuce. Ça nous permet, encore une fois, de récupérer une charge de notre fiole. C'est quand même bien. Hop, on fait ça. Un petit repos histoire de réparer nos armes. Je fais une petite coupure ici. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller là. Je pense que c'est là... Ouais, on a déjà fait l'endroit là. On a fait le haut maintenant. Il ne nous reste plus que ça. Comme chemin, qu'on n'a pas fait. Donc on va descendre là, et là on arrive dans une zone un peu plus grande, je crois. Alors ici... Je crois que ça devient un peu plus dur à partir de là. Plus de... Plus d'ennemis. Et plus chiant. Il y a beaucoup de ceux-là, là, avec les lances. Je ne les aime pas. Alors ici, on a une petite... Un petit taquin qui est encore caché, là. Hop, on va récupérer cet item. Cette porte-là est fermée. Alors notre but, là, ça va être d'ouvrir cette porte-là. Vous voyez, là, il y a un ascenseur. On doit accéder à cet ascenseur. Et ça, c'est une zone... Apparemment, vous pouvez les tuer avec certains trucs, ces machins-là. Mais ça ne sert à rien, honnêtement. Ça ne vaut pas le coup. Mais la zone-là, vous ne pouvez pas y descendre avant. À un certain moment dans le jeu. On va avoir des items cheatés. Voilà. Donc c'est une zone endgame. Et nous, on veut aller vers cet ascenseur. Donc il va falloir ouvrir cette porte-là, qui est ouverte. Ouvrable uniquement de l'autre côté. On va devoir faire le tour. Ici, on a un petit embusqué, encore une fois. Et là, on arrive dans une zone verte. Qui, quand vous ne connaissez pas, peut être bien chiante. Alors, on voit qu'il y a pas mal d'ennemis. Vous voyez qu'ils ont des arcs. Ça peut être chiant ici. On commence déjà à se faire canarder. Voilà. Ça arrive. On va descendre là, nous. On veut clean la zone. On va descendre ici. On va tuer l'ennemi qui est là. Je crois qu'il y a des copains qui vont arriver. On va ramasser ça, tranquillement. Oh, bah une torche. Ok, ok. Ça, pour ça. Oh là. Oh là. Quelqu'un qui m'a sauté dessus, là. Il est où ? Ça a pris. Ah, la carcasse ! Allez, hop. Lui, on va la tirer par là. Voilà. Hop là. Vous voyez les murs. C'est pas top. Ça m'a permis d'éviter une flèche. Ok. Donc, vous voyez qu'ils font du chemin pour essayer de me suivre. On va essayer d'avoir un angle pour me tirer dessus. Voilà. On va passer par là. On fait gaffe à ce tercher-là. On attend qu'il tire. Hop là. Je suis parti un peu trop tôt. Voilà. J'ai pris deux flèches. On va continuer par là. Non ! Je vais pas sauter. J'ai pas appuyé sur le bouton, en fait. Donc, c'est un peu triste. J'ai pas... En fait, j'ai pas couru. J'avais plus d'endurance, je pense. Et quand j'ai appuyé, ça a pas déclenché la course automatique. Oups. Oups. Première mort. Et voilà. Nous sommes une carcasse. Alors, on peut remédier à ça en prenant une effigie humaine. Si vous voyez que ma vie maximum a un peu baissé. Donc là, c'est pas la mort. On va se balader en carcasse. On va pas faire le beau gosse non plus. On s'en fout un peu. Et là, vu qu'on a déjà pris des items. Pas besoin d'aller retuer l'autre. Et pareil, là, vu qu'on a pris l'item du bas, on va passer comme ça. Je peux pas monter là-dessus. Ah non, je peux pas monter là-dessus, en fait. Je pensais. Par contre, je peux descendre là. 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 Voilà. Donc, ça m'a coûté cher en point de vise. De me laisser toucher par ces flèches. Donc là, on a... Un tank avec son bouclier. Elle vient là, toi. On refait la même. Essaye de bouger un petit peu pour éviter les flèches, ce genre de choses. Ça évite des dégâts inutiles. Il y a moyen que votre vie se régénère automatiquement un petit peu doucement au fil du temps. Avec certains items, mais pour le moment, on a pas ça. Hop. Petite esquive. Voilà. Et on va essayer de pas se foirer. Oh, j'aurais dû récupérer ça. Je peux le faire dans l'autre sens. Là, si je meurs, je perds mon truc, alors. Non, ça marche pas. Oh ! Non, c'était voulu, en fait. C'est pour aller... C'est pour aller ici, en fait. C'est parce que j'avais prévu de passer par là, pour aller chercher un fragment de titanite. C'était totalement prévu. C'était pour faire une boucle, histoire de pouvoir récupérer mes âmes. Tout simplement. C'est crédible. Je pense pas. Bon. C'est tout. Euh, voilà. Donc évitez de faire ce saut à l'envers. Faites-le, mais faites-le comme j'ai fait, quoi. On récupère nos âmes. C'était pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Hop là ! Bon. J'ai du mal avec les sauts. Faut que je fasse gaffe, hein. Je vais dire, c'est pas très naturel comme façon de faire. C'est très bien une fois qu'on s'est habitué. Alors là... Le grand classique. Le grand classique de la... De la Rolling Stone, quoi. C'est toujours cool. Et ici, on peut monter par aller à un mec. Alors, honnêtement, il est pas très intéressant. C'est un cartographe. Il est très fier de son métier. Et c'est très bien pour lui. Donc voilà, on va le... On va le laisser... On va le laisser faire son truc. Voilà. Et il va nous donner une clé. Et il va nous dire de passer chez lui, à Majula. Voilà. Donc il a un manoir là-haut. Et il y sera bientôt. Donc il veut qu'on passe le voir. Alors ici, on a une herbe embrée. Je sais plus à quoi ça sert non plus. On regardera. Ça doit servir à quelque chose. Ah, c'est pour régénérer les utilisations de sorts, je crois. Herbe embrée. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand vous avez une utilisation de sorts limitée, en fait. Et il faut faire gaffe à ça, quoi. On va monter par là. Et on va aller se faire cet archer, hein. Qui nous a mis quelques flèches, quand même, depuis le... Ah, il nous en remet une. Ah, j'avais pas vu... En fait, en courant avec celle-là, on peut arriver estable comme ça. Et avec l'autre, ça faisait quoi ? Avec l'autre, ça faisait ça. Vous voyez, ça fait des éléments différents. Ah, est-ce que c'était parce qu'on était à... Non. C'est des trucs différents à deux mains, à une main. Stab. Et si je suis à une main, ça fait quoi ? Ah, ouais, c'est différent. Donc à deux mains, c'est pas mal, ça, pour stab. Et je crois que l'attaque... L'attaque puissante doit être un stab aussi. Donc est-stock. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'aurais dû m'en servir, en fait, de l'attaque puissante. Je m'en sers pas beaucoup depuis le début. Je n'en suis pas servi du tout. Mais c'est utile, quoi, de pouvoir stab comme ça. Ça permet de passer des défenses si vous avez une allonge beaucoup plus grande. Je pense. Vous voyez, comme ça, quoi. Ouais, c'est vraiment fort. Oh, bon, pas de... Pas de backstab pour toi. On va pas monter là, parce qu'en fait... En fait, c'est pour aller taper un boss. Par contre, il y a lui qui va nous saouler. Alors lui, on va se le gérer autrement. C'est là que vos cunaïs sont utiles. Oh, oups, oups. Voilà, donc normalement, vous devez vous servir de lui pour exploser ce mur-là. Mais vu que moi, j'aime pas trop jouer avec le feu, on va utiliser la bombe que j'ai achetée à la vieille. Et on va balancer une bombe là. Et voilà, ça explose un mur et vous avez un raccourci, en fait, pour retourner. Ok. Je déteste les boucliers. Ah, là, ça va, on a réussi à lui mettre un bon coup, comme il fallait. Et on retourne ici, en fait. Vous voyez, c'est où il y a la vieille, justement. Et voilà, c'est cool. Ça nous fait un petit raccourci. Il y en a beaucoup des raccourcis comme ça, les portes à ouvrir, pour revenir vite. On va prendre une gemme de vie. J'avais pas envie de les faire repop, en fait. Simplement, on va descendre là. On va prendre l'item qui est là. C'est une fleur verte. Je sais pas non plus à quoi ça sert. À quoi ça sert une fleur verte. Ça augmente temporairement la récupération de constitution. Ok. On va passer là. Alors là, ici, c'est chaud. Vous avancez, vous reculez, sinon vous êtes mal. Vous voyez, il y a des bons carreaux de valiste qui viennent de taper, là. C'était dans votre face. Et vous faites gaffe, ici. Rentrez pas dedans comme des bourrins. Il y a une orbe de scat de malade. Alors, ils sont 4 à la base. Et ça peut arriver qu'ils sortent tous en même temps. Et quand ils sortent tous en même temps, c'est hard. Voilà, là, on a eu de la chance. Oh. Regardez ce qu'un mec tout seul peut vous faire. On n'a pas pris le dernier coup. Mais c'est hard. Voilà. Ça fait mal. Dark Souls. Est-ce qu'on a acheté la pierre du Sceau de Pharos ? Il me semble que oui. Elle est où, si je l'ai acheté ? Là-dedans ? Ouais, on en a une. C'est cool. Alors, ici, j'ai récupéré un sort, une connerie. On ne sert pas du sort, donc on s'en fout. On va descendre là. J'ai perdu pas mal de vie. Je vais boire un coup de fiole d'estus. On va ouvrir ce coffre. Alors, c'est dangereux. Ça, c'est du poison. Donc, un banc en arrière. On évite de se faire empoisonner. Ça fait mal aussi. Et on récupère un fragment de titanique qui permet d'améliorer nos armes. Et là, on a cette petite tête. On va la retrouver pas mal dans le jeu. Et là-dedans, vous voulez mettre des pierres de saut de pharos. Et ça va vous ouvrir des passages, en fait. Ou faire des actions diverses et variées. Donc là, vous voyez que ça fait ça. Et là-dessus, on peut mettre un coup. Tout simplement. Et ça ouvre des pièces, quoi. Voilà. Vous avez divers trésors. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a l'anneau de Chlorentie. Alors, ça, je crois que c'est... En plus, je vous en ai parlé juste avant. Ah non. Ça accélère la récupération d'endurance. Donc non, je vous en ai pas parlé. Et ça vous donne un effet bizarre sur votre personnage. C'est hyper moche. Mais bon, ça vaut sûrement le coup. Et là, on a une tablette de titanite. Alors ça, c'est pour améliorer les armes aussi. Les armes armures. Mais de façon plus efficace qu'avant. Alors ici, vous pouvez pas ouvrir. Mais par contre, vous pouvez toquer. Je crois que c'est l'une des seules portes du jeu où vous pouvez faire ça. J'en ai pas vu d'autres. Pas que je me rappelle. Jusqu'où j'ai été. Donc à mon avis... On m'a dit que c'était l'une des seules portes du jeu, de toute façon. Il y en a peut-être une autre ou pas. Je sais pas. Faut voir. Je crois que la roulade, c'est pas très bon contre eux. Vu qu'ils font des attaques vraiment très très larges. A mon avis, il vaut mieux juste rester loin. C'est pas très efficace ce que j'ai fait là. J'ai perdu pas mal de vie pour deux mecs, là. Pas top. On va pouvoir placer celle-là. Vous voyez que mon arme, là... Il y a une petite quête par rapport à ce gars-là. Ouais, on va aller là. Ça nous fera des items. Je voulais pas le lui en lui. Il vient là. C'est peut-être mieux de se battre avec eux ici, parce que je crois qu'il y a un archer plus loin. Ils sont plus que ça. Et ici, quand vous avancez, voilà, ça va se... Ça se ferme. Ouais, ça se ferme. Donc pas de retour en arrière possible. Vous êtes obligés d'avancer. Donc on va juste avancer, tout simplement. C'était pas une bonne idée, ça. Je les entends, hein. Oula ! Et d'où il vient, lui ? Il était en bas et je l'ai raté, ou... Enfin, à l'entrée, je l'ai raté. On va sortir, on va se mettre un peu plus dans un endroit un peu plus ouvert. Ah, j'ai pas réussi à le gérer. Oula, oula, je vais prendre le chien. Quand vous êtes dans des situations comme ça, le but, c'est d'essayer déjà d'en éliminer un. Coulaye. Voilà. Oh, non ! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je pensais que j'avais encore un kunai, en fait. Et en fait, il m'avait switché sur la fiole d'estus qui est vide. Donc c'est pas top. Hop là. Donc l'épée longue de feu est très abîmée. Donc on va éviter de la casser. Ça nous coûterait cher à réparer. Donc on va utiliser l'épée large. Alors je me suis planté dans mes raccourcis. Là, j'ai failli crever. Alors ici, il y a une pente dérobée. Ça, je le sais. Je me rappelle. Je me rappelle. Hop là. Bon. On va faire ça. On va récupérer. Il y a quelque chose là-dedans. Je sais pas quoi. Je me rappelle du truc. Je sais que c'est pas important dedans. C'est quoi ? Un bâton de sorcier et une herbe en vrai. Ouais. Ça m'intéresse pas trop, en fait. On va gérer celui-là. Alors il a l'air un petit peu... Ouais. Il est un peu à la masse, celui-là. Un petit peu retardé. Hop, hop. Ça, c'est géré. Ok. Et on descend là. Et on peut reparler à Pat. Et on a fini son espèce de petite quête. Alors en gros, il s'est pris la tête avec un mec. Et concrètement, il était parti à l'aventure avec un mec pour aller choper des trésors dans cette zone-là. Et il l'a enfermé dedans. Je sais pas quoi. Ils s'en pris la tête, quoi. Ils sont pas très copains. Donc ici, la petite technique, c'est de venir jusqu'ici. On peut forcer de laisser ce mec-là exploser. Et voilà. Je l'ai bien fait, ce coup-ci. D'habitude, je me plante. Oula. Oula. Des bombers, là. En fait, c'était des tonneaux explosifs, là, au sol. Et eux, ils balancent des bombes, donc... Voilà. Et puis, le cuirassé, là, on l'a bien démonté. Il s'est fait tuer par ses potes, en fait, quoi. C'est ça qui est bon. Et on a même looté son casque ou quelque chose. Alors là, on a une lance. Qu'est-ce que c'est, cette lance ? Est-ce qu'elle est bien ? L'lance et les... Mouais. Non. Il faut beaucoup de dextérité. Et on a looté un truc. Alors, on commence à avoir pas mal de boucliers, là. On peut-être envisager d'en utiliser un. Ah non, ça monte notre poids. Ah bah non, notre poids, il est déjà à 50,3%. Bon bah, quitte à faire ça. En fait, il y a des niveaux de poids que vous voulez peut-être pas dépasser. C'est 50% et 70% et 100%, bien sûr. À partir de 50%, vous courez moins vite, je crois. Donc là, on va mettre un bouclier comme ça. Et à partir de 70%, vous effectuez les roulades beaucoup moins rapides, en fait. C'est pas très pratique, par contre. Moi, généralement, je monte jusqu'à 60, 69%, et puis, fuck it, quoi. On a une grande âme, et on a récupéré... Ouais, c'est ça que je voulais regarder. On a récupéré un truc sur ce mec, là. C'est un casque. Vieux casque cuirassé. Alors, apparemment, c'est super lourd. 6,3 de poids, c'est assez énorme, je crois. Mais ça nous monte pas à plus de 70%. Et par contre, on a pas la force pour le... Requis pour l'utiliser, en fait. Donc, c'est pas top, pour le moment. Mais il a la classe, ce truc, j'aime bien. Ouais. Ok, j'avais jamais looté ça. C'est cool. Pourtant, j'ai fait la zone-là, je l'ai fait une paire de fois, quand même. Ouais, parce que moi, je suis un gars qui commence les jeux. Ce genre de jeu. Et qui fait plein de personnages différents pour essayer plein de trucs. Et qui est jamais satisfait. Et qui recommence. Voilà. C'est le genre de personnage que je suis. Et sur... Jouer à World of Warcraft, par exemple, c'était pareil. J'avais plein de personnages. Bon, j'ai fini avec plein de personnages niveau 90, là. Et c'est stupide, quoi. Perte de temps, alors qu'au final, on va jouer qu'un personnage. Et ouais. Du coup, j'ai pas trop avancé dans le jeu à cause de ça. Là, on peut faire ce saut. Je crois qu'il est dur à faire. Ouais, il est dur. Et il est dangereux. Hop là. Voilà. On en gère un. Comme ça, on peut passer au reste assez rapidement. L'autre, il est resté en mode défensif. C'est une très bonne chose. Parce que là, c'est un endroit assez dangereux, je crois. Je crois que j'ai déjà... J'ai dû mourir une paire de fois, ici. On va se consoler. Parce que l'item à chopper en haut n'est pas si simple que ça. Le saut n'est pas si facile à effectuer. Waouh. Et lui, je suis coincé, là. Je crois que si je saute, je vais prendre assez de dégâts pour mourir. Donc, on va éviter de sauter comme ça. On va attendre d'avoir des points de vie. Alors, on va essayer de faire un brise bouclier, là, ou quelque chose. Parce que... Les bouclier, là, ça commence à me gonfler. Allez ! Achève-le ! Oh, mon dieu. Les endroits étroits, comme ça, c'est horrible. J'ai du mal à gérer avec la caméra. Donc, l'item en haut, je ne crois pas que c'est un truc important. On ne va pas y retourner. Ici, je crois qu'on a... On a une arme. On perd ce maille et un casque de fantassin. On va reprendre une gemme de vie. Alors, je consomme pas mal de gemmes de vie, comme vous le voyez. Voilà, c'est... C'est super important, les gemmes de vie. Hop, on va avancer par là. Je sais qu'il y a un item là-haut. Oui. Gemmes de vie et un os de retour. Donc, une gemme de vie. Voilà, super. C'est ce qu'il me faut, là. Hop, là. Alors, je croyais que ça faisait des... Ah, c'est parce qu'on n'a plus la même arme. C'est pour ça que je fais des attaques depuis tout à l'heure et ça fait pas ce que je veux. Je pensais qu'on avait encore l'arme de... Et de feu où on fait des attaques des stocks. Et en fait, non, c'est pas le cas. C'est pour ça que je suis un petit peu dépaysé. Je me suis un peu fait démonter par l'autre en haut, je pense. Voilà. On va tuer celui-là. Et j'aurais pu utiliser mon bouclier aussi. C'est ça le problème. Voilà, le bouclier, c'est quand même cool. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Généralement, je suis plus à l'esquive. Mais apparemment, c'est bien quand même le bouclier. Donc, je vais essayer dans... Alors, pour lui... Ah, on n'a plus de kunai. On va l'attirer. Et on va redescendre, en fait. Parce qu'il y a un pote, en fait. Ça, ça va. On a réussi à le tuer avant le pote. OK. La visée automatique m'a fait flipper, là. Mais bon. Voilà. Et là, on peut récupérer une halbarde et une âme. On commence à avoir pas mal d'âmes. La halbarde, c'est un truc dex, je crois. Il faut beaucoup de dextérité pour la manier. On va passer cette brume. Alors, quand vous passez les brumes comme ça, si vous connaissez pas, faites gaffe. Souvent, c'est des boss. Là, c'est pas le cas. Mais... On va essayer de tuer ce bestiaux-là. Ouais, on l'a eu. Alors, quand vous tuez ça, vous avez des items spéciaux. Ça repop pas. Une fois mort, il repop pas. Si vous le ratez, il va repop, en fait. S'il essaye de se barrer, il disparaît, en fait. Et ça vous donne toujours des fragments ou des trucs de titanite qui permettent d'améliorer les armes. C'est super important. Genre de truc que vous voulez vraiment avoir, en quantité. Ici, on a une targe en cuir. Alors, je crois qu'elle est bien, la targe en cuir. Si je me trompe pas, elle est moche, mais elle est bien. Ouais, c'est le premier bon bouclier, je crois, qu'on peut choper de façon... De façon rapide, par contre. En quoi il est mieux que l'autre ? Je sais plus, mais je sais qu'il est mieux. Il y a un truc qui fait que... Il est moins lourd. Non, en fait, il n'est pas beaucoup mieux. En fait, celui qu'on a, il... Ah non, non, d'accord. Oui, en fait, on a le bon sur nous, quoi. Mais il me semble qu'il a un souci. Par contre, au niveau de l'équilibre, j'ai l'impression que c'est pas ça. Ah non, c'est réduction magique. Non, il est bien, en fait. Par rapport à l'autre, il est bien, quoi. On va garder celui-là, il est super moche. Donc on va le garder en main, quoi. Et c'est cool. Peut-être qu'avec un peu de chance, je trouverai comment l'utiliser. Je m'en sers pas depuis tout à l'heure. Des flèches de feu. Et là, on retourne. On est à notre ascenseur, hein, que j'ai annoncé tout à l'heure où on doit aller. Et on est de retour, donc, à cette échelle-là, quoi. Tout simplement. Donc je vais refaire une petite coupure de vérification pendant qu'il se repose. Voilà. Un petit repos, c'est toujours bon. Alors, on va... Maintenant, on va redescendre et on va descendre cet ascenseur. Et on va s'attaquer à notre premier boss. On va reprendre aussi notre arme de feu, maintenant qu'elle est réparée grâce à la magie du feu de camp. Et voilà. Petit ascenseur qui remonte, tranquillement. Il y a un gars, là. De l'autre côté de l'ascenseur. C'est cool. Je sais pas trop ce qu'il fout, là. Hop, on va descendre par là. Petit embusqué. Voilà. Pas très... Pas très violent. Et on n'est pas censé avoir une marque, ici. Je crois qu'il y a une marque, ici, normalement. C'est pas grave. C'est normalement, on peut... En fait, devant les salles de boss, il y en a beaucoup. On peut invoquer des PNJ, voire des joueurs. Ça dépend si vous jouez en ligne ou pas. Mais là, on devrait pouvoir invoquer un PNJ. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait avec Pat, le mec en haut, là. Mais bon, normalement, vous pouvez invoquer Pat pour vous battre, ici. On s'en fout, à la limite, on n'a pas besoin de Pat. Ah, si ce bestiaux ne fait pas flipper. Bon, alors, le dernier géant. Alors, on va lui casser les pattes. C'est le but du combat, je crois. Lui, tapez dans les pieds, en évitant qu'il nous écrase. Faut faire gaffe, ça va vite. Faites attention à votre endurance. Ça va vite, quand vous voulez mettre des gros combos, là. C'est facile de vouloir mettre 3 coups, mais vous mettez 3 coups, vous n'avez plus d'endurance. Et vous ne pouvez plus rouler, courir au besoin. Donc, faites attention à ça. Il faut bien rester entre ses jambes. Si vous vous mettez devant lui, il va essayer de vous mettre des claques, en fait. Voilà. Là, il vient de s'arracher un bras. Et il passe en phase 2. Et là, il va faire des mouvements beaucoup plus larges. On ne voit aucune de ses attaques, parce que du coup, je reste bien dans ses pattes. Alors là, il recule. Et là, il va essayer de balayer. Donc, mettez-vous bien entre ses jambes. Et faites gaffe aux écrasements, encore une fois. Il n'est pas très compliqué, celui-là. Voilà. Hop. Ça peut être un peu gênant au niveau des... Vous pouvez aussi loquer, hein. Ça marche. Mais bon. Voilà. Celui-là, c'est quand même le boss le plus simple. Pas de souci. Mais ça peut poser problème quand vous ne l'avez jamais fait. De trouver la solution. Ou de vous adapter au niveau des mouvements, du timing. Voilà. Donc, on chope 10 000 âmes, ainsi qu'une âme de géant, ainsi que la clé... C'est la clé de quoi ? Non, je ne sais plus du tout. C'est quoi ? Donc, c'est la clé du soldat qui permet d'ouvrir certaines portes dans la zone. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Ça va nous débloquer des parties de la zone, en fait, quoi. Et là, on va remonter. Alors, on a nos âmes, machin. On va retourner à Madjola, pour dépenser ça. Et on a chopé l'âme de géant. Alors, on peut l'utiliser pour récolter des âmes aussi. On ne va pas le faire, tout simplement, parce que c'est un item qui peut être échangé par la suite, apparemment. Contre, je pense, des armes. Ou des armures, des trucs dans le genre. Je ne sais pas si elle vaut quelque chose, celle-là. Parce qu'en fait, une âme peut être échangée contre un item en particulier, en fonction du boss. Donc là, je ne sais pas, ce sera peut-être son bras ou un truc dans le genre. Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. On va reparler à elle, là. Elle savait qu'on reviendrait. D'accord. Il faut qu'on lui achète des trucs, en fait. Je n'ai jamais vu cet item. Augmente les dégâts infligés, réduit les dégâts subis. Ça n'existe pas, ça, avant la DLC. C'est quelque chose de nouveau. Je lui en prendrai bien un pour débloquer son truc. De toute façon, il va falloir lui acheter des choses. On va lui acheter. Tiens. Allez, hop. On verra ce que ça donne. Et on va lui reparler. Elle va nous dire d'autres choses, je pense. Parler comme ça. Et là, on a l'anneau convoiteux du serpent d'argent. Et je pense que c'est ça. Et ça, c'est un super anneau. Voilà, c'est ça qu'on voulait débloquer. Je ne sais plus combien il faut lui payer, mais à partir d'un moment, elle vous donne ça. Et vous avez un bonus, en fait, de d'âme sur les ennemis vaincus. Et en plus, c'est un plus 1, donc il est vraiment très fort. Il est déjà augmenté. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt cool. On a cet anneau. C'est la classe. Et on va obtenir plus d'âmes. Et maintenant, si on lui reparle, elle va nous redire autre chose. Melantia, voilà. Elle nous raconte sa life. Voilà. Il est temps de plier bagage et partir. Et on va la retrouver à Majula, en fait, un peu plus tard. Peut-être même directement maintenant. On va voir ça.